La nuit européenne des chercheurs, rencontre dans le noir. Duel au jardin, deux frères s'affrontent sur l'avenir d'une parcelle. Paul, un grand blond, la trentaine, au caractère bien trempé, est hyperactif. Il passe son temps à jardiner. A courir partout. Il aime avoir les mains dans la terre. Il est très organisé, comme son jardin qu'il adore. Il aime tout maîtriser. Plutôt susceptible, il aime avoir raison sur tout. Jean, son petit frère, fêtera ses 30 ans cette année. Il est aussi jardinier amateur. Il est très différent. C'est un rêveur, un artiste. Il contemple plus qu'il n'agit. Jean observe avant tout. Il est adepte du laisser faire. Moins il en fait, mieux il se porte. Sa devise ? Comprendre le fonctionnement d'un espace avant d'agir. Paul vient d'apprendre qu'ils sont tous les deux héritiers d'un petit terrain en friche. La parcelle se situe sur l'île-et-l'air, dans les hauts de l'ouest de la Réunion. Un site magnifique de plusieurs centaines d'arts, isolés de tout. Leur père avait conservé ce bien à l'abri des regards. Il n'en a parlé à personne. Il imaginait un projet pour toute la famille. Mais la maladie l'a emporté trop tôt. Bernard, un grand-oncle, a mis au courant Paul de cet héritage quelques temps après la disparition de son père. L'information n'a pas encore circulé dans la famille. Paul est le seul à être au courant. Il ne sait pas trop comment s'y prendre pour en parler à Jean. Il préfère garder le secret pour lui. Le drame est récent. Il ne souhaite pas troubler son frère pour l'instant. La disparition de son père l'a profondément marqué. Paul réfléchit à l'avenir de ce lieu. Que faire de cet espace ? Papa aurait certainement créé un beau jardin ici. Son imagination finit par le convaincre. Il est sûr que ça plaira à tout le monde. Il faut que je me lance. Un matin d'été, il prend la route pour le terrain. Il est temps de prendre des repères pour son nouveau projet. Il mesure, arpente le site dans tous les sens. Il y découvre une diversité d'espèces totalement inconnues pour lui. Une série de fleurs blanches magnifiques attirent son regard. Il en cueille une pour la sentir. « Sais-tu ce que c'est ? » Il reconnaît la voix de Jean, qu'il observait en arrière-plan. Paul, surpris par la question, et la présence inattendue de son frère n'ose pas répondre. « Euh, non ? » « Tu viens de cueillir l'orchidée la plus rare de l'île, Disperis disiphera, une espèce endémique considérée comme disparue depuis 1880, mais retrouvée en 2011 par des botanistes. « Oui, elle est belle, il y en a plein. C'est pas grave pour celle-ci. De toute façon, il y en a partout. » « Que fais-tu là ? » Lui dit Jean. « Je pourrais te retourner la question. Tu sais que c'est ma route pour aller travailler. J'ai reconnu ta voiture. Je me suis arrêté, c'est tout. Ah oui, c'est vrai, tu passes toujours par ici. Approche-toi, il faut que je te parle. » Jean s'approche de Paul qui se tourne pour lui montrer la totalité du jardin. « Tout ça est à nous. Papa nous l'a légué. Tu rigoles ? Et tu comptais me le dire à quel moment ? » « En fait, je... Je savais pas comment te le dire. Je voulais pas t'ajouter un souci à ton malheur et puis c'est une belle surprise, non ? » Surprise de quoi ? De massacrer cet espace ? J'allais l'aménager en jardin, un beau jardin. Papa aurait apprécié de voir un beau jardin par ici. Un jardin conçu par nous deux en plus. Hors de question. Il ne faut rien toucher. Tu ne sais même pas ce qui vit là. C'est un inventaire du vivant qu'il faut faire. Pas un jardin. En tout cas, il ne faut pas intervenir tout de suite. C'est n'importe quoi. Mais oui, tu as raison. Un inventaire. C'est pas un magasin, c'est une friche. Paul continue à marmonner seul face au terrain. Il est déstabilisé par la situation. Les deux frères se séparent après ces vifs échanges. Jean, énervé, quitte le terrain et monte dans sa voiture. Paul reste un moment et repense au projet. L'idée ne quitte pas son esprit. Il imagine déjà des scènes, des ambiances, des massifs coloris de fleurs, un potager dans un coin. Quelques jours s'écoulent. Les deux frères ont repris leurs activités respectives. Mais Paul, pris d'impatience, décide de se lancer. On ne peut laisser ce terrain en friche, se dit ce jardinier plein d'énergie. Il commence le projet du jardin sans prévenir son frère. Un matin aux aurores, Paul se rend sur le terrain et commence à défricher une partie de la parcelle. Il coupe tout sur son passage. Il n'entrevoit aucun autre scénario, mis à part celui de faire table rase de ses friches. Il tronçonne dans tous les sens et commence à stocker du bois. Cela servira toujours pour le feu. Je récupérerai cela plus tard. En fin de journée après son travail, Jean passe comme d'habitude aux abords du terrain. Il aperçoit la voiture de son frère, stationnée près de l'entrée. C'est un carnage ! Mais comment peut-il agir ainsi ? Sans me prévenir en plus. Mais quel... Jean s'énerve seul et se sent à nouveau trahi par la situation. Mais au lieu de déverser sa colère sur son frère, il reste discret et l'observe un moment. Paul, fatigué, décide de faire une petite pause. Le travail harassant du débroussaillage l'a éreinté. Il n'a plus 20 ans. Ses bras sont engourdis par la fatigue. Jean regarde son frère s'éloigner de quelques pas du terrain avec un goûter et une bouteille à la main. Discrètement, Jean s'approche, se faufile entre les branchages entremêlés. Il prend doucement la tronçonneuse et file en direction de la voiture. Paul termine sa pause et revient sur le terrain. Mais son outil fétiche a disparu. Il tourne en rond, le regarde à vide, cherche un peu partout. T'es, mais comment a-t-elle pu disparaître ? Elle était là. Ce n'est pas possible. Il comprend alors qu'il n'était pas seul. Il court à toute vitesse vers la voiture. Trop tard. Cette silhouette arrière de golf ne lui est pas inconnue. Il comprend l'entourloupe. Paul débarque chez Jean quelques minutes après son arrivée. Il n'a pas traîné en chemin. Où as-tu mis ma tronçonneuse ? Quelle tronçonneuse ? Ne te moque pas de moi. Non, je ne sais pas de quoi tu parles, voyons. Très bien. Prends-moi pour un imbécile. Je t'ai vu partir en voiture. Cela ne peut être que toi. Moi aussi, je t'ai vu, en train de massacrer ce terrain, sans m'en dire un mot en plus. Je me demande qui prend l'autre pour un imbécile. Tu ne réfléchis à rien et tu coupes tout. Paul se sent déconcerté par les reproches de son frère et préfère partir. On en reparlera. Le lendemain matin, Jean, de bonne humeur, prend son petit déjeuner tranquillement. Il réfléchit et se dit « Je vais faire un inventaire des espèces ». Il décide de passer à l'action lui aussi. Après avoir repéré la fleur, il dessine une sorte d'herbier de toutes les espèces qu'il trouve. Il met ensuite en place des outils pour mesurer la diversité de la faune présente. Des filets, des bassines, de petits pièges au sol sont disposés à divers endroits. Le protocole est très précis. Le même jour, Paul vient sur le terrain. Il poursuit la création de son jardin. Il en veut encore à son frère pour le coup de la tronçonneuse. Il a aussi entendu beaucoup de reproches. Il décide alors de couper le terrain en deux pour finaliser le défrichage jusqu'à la moitié du terrain. Une semaine s'écoule. Jean vient vérifier l'état de ses prises sur la faune. Il découvre alors que ses outils servent d'épouvantail dans le jardin de Paul. Le terrain est jardiné sur la moitié de la parcelle. Quelques minutes après cette déconvenue, Jean tente de récupérer ses outils et entend son frère arriver. « Mais qu'est-ce que tu as fait avec mes outils ? Mais tu as perdu la tête ou quoi ? » « Comment ça ? » dit Paul. « Tu parles de ces déchets en plastique ? » « Ce ne sont pas des déchets, mais des outils de mesure. Avec ça, je tente de découvrir quels sont les insectes qui vivent sur ce terrain. » « Mais cela te dépasse, évidemment. » « Désolé, je ne pouvais pas savoir, moi. » « Mais bon, cela reste du plastique pour moi. Et puis tu pollues le jardin avec ces trucs. » « Moi, je pollue. » « Non, mais j'hallucine. » « Il passe le motoculteur toute la journée et c'est moi qui pollue maintenant. » « Non, mais tu t'entends un peu. » « Oui, mais moi, au moins, je crée quelque chose. » « Je jardine. » « Pas comme toi. » « Écoute, Paul. » « Je suis fatigué de ton comportement. » « Il faut qu'on trouve une solution. » « Je t'écoute. » « Eh bien, nous n'avons qu'à partager le terrain en deux. » « Ce sera plus simple. » « Comment ça ? » « Une partie pour ton jardin et une partie pour mon expérience. » « Ça te convient ? » « Faisons ainsi. » « La moitié pour mon jardin et l'autre pour une friche qui reste une friche. » « On est d'accord, mais cette fois, tu respectes ton engagement. » « C'est d'accord. » Après quelques semaines, les deux frères se retrouvent sur le terrain. « Tiens, regarde mon inventaire. » « Ah, c'est sympa. » « Tu ne veux pas faire la même chose de mon côté ? » Un inventaire global de la faune et de la flore est alors engagé sur l'ensemble de la parcelle. Jean a aussi l'idée de faire venir des biologistes du sol afin de savoir quel type de sol compose son terrain. Il veut en savoir plus sur sa fertilité. Quinze jours après la démarche, les premiers résultats tombent. Les relevés sont surprenants. Les deux frères sont abasourdis de voir ce qu'ils vivent sur leurs parcelles respectives. Plus de 40 espèces de plantes, une diversité d'insectes endémiques incroyable, des papillons variés, une biodiversité très riche. Elle a été quelque peu enrichie par les plantations de Paul. Personne n'aurait imaginé qu'il y avait autant d'espèces sur ce lieu. Les deux frères décident dorénavant de travailler ensemble. L'idée de continuer à mesurer l'état de la biodiversité au fil du temps sur leurs parcelles finit par les passionner tous les deux. Ils décident de s'entraider et de créer un jardin d'expérimentation. Ils mettent alors en place des inventaires de la biodiversité de façon régulière. Ils mesurent l'évolution de la faune et de la flore au fil des mois. Leur démarche leur permet une étude comparative des deux parcelles. Une partie du terrain, appelée zone témoin, est laissée en l'état. La seconde partie devient un jardin plutôt original. Un groupe de jardiniers est venu les rejoindre. Ils participent aussi à la conception du jardin. L'espace est conçu selon des principes issus de la permaculture. Une première zone dite zéro est le point de vie. Cet espace est occupé par une structure en bambou permettant de s'abriter du soleil et de ranger les outils. Il sert aussi de pépinière. Puis, c'est un espace nourricier qui borde la zone de vie. Il est accompagné de plantes médicinales, d'aromates. Lorsqu'on s'éloigne de la zone de vie, c'est un verger qui prend forme avec une multitude d'espèces. Puis, l'espace devient plus sauvage. Plus on s'éloigne de la zone de vie, plus le terrain retrouve son état initial de friche. Du cultiver au sauvage résume l'orientation de la conception du jardin. Les jardiniers échangent au fil d'ateliers de conception. Ils se transmettent leur savoir et leur connaissance sur leurs pratiques. La biodiversité évolue sur ce site au fil des saisons. Elle est mesurée régulièrement au fil du temps sur les deux espaces et selon les actions menées. Les résultats permettent de comparer l'évolution du vivant sur les deux espaces. Cette analyse est complétée par l'étude des pratiques des jardiniers et de leur transmission de savoirs. Cette démarche de jardin expérimental est un des axes de recherche de ma thèse. Mon sujet porte sur l'évolution des pratiques de jardinage à la Réunion et leur interaction sur la biodiversité. Deux autres axes me permettent une recherche de matériaux. L'un a pour objet le bilan des actions menées par l'École du Jardin Planétaire que je pilote depuis sa création. Depuis 2013, plus de 400 activités ont été organisées. 15 000 personnes ont été touchées. Il est temps de faire un bilan pour étudier l'impact de cette structure sur les comportements et leur rapport à la biodiversité. Un dernier axe se porte sur des entretiens auprès de jardiniers de l'île. Ces rencontres me permettent d'analyser leurs pratiques et leur rapport qu'ils entretiennent avec le jardin. Les interviews m'aident aussi à étudier comment le rapport au mode habité a pu évoluer sur l'île. Il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Paul et Jean vont bien, ils se sont réconciliés, ils se joignent à moi pour vous remercier de votre attention. Sous-titrage ST' 501